La région est vaste, il y a 5 millions d'habitants, 6 départements, 3 grandes métropoles, on doit dire même qu'en 94e a eu le Grand Avignon. On a des territoires très différents entre les Alpes, la ruralité, Ville-le-Mer, non. Donc on a souhaité dès le départ mettre en place ce qu'on appelle le CRETE, c'est-à-dire le contrat régional d'équilibre territorial, en faisant en sorte qu'on débloque des moyens financiers sur les projets qui sont présentés par les intercos ou les municipalités, de façon à s'inscrire dans la politique de la région pour avoir un équilibre territorial, un équilibre régional qui soit juste. Je n'ai pas brillant son aux gars qui disent mais Avignon est mieux traité, qu'on ne me dise pas que Marseille est mieux traité, qu'on se retrouve sur une évolution stratégique pour financer, co-financer les projets des responsables élus légitimement. Pas de sectarisme, pas de doctrine, une seule logique des moyens financiers qui nous permet d'avoir des résultats sur trois ans avec une vision sur 20 ans. Et ici on voit dans ce débat, le premier CRETE c'était quand même 14 millions d'euros sur les trois premières années, celui qu'on vient de signer ici avec le nouveau président du Grand-Avignon, c'est 12 millions d'euros avec la ligne 2 du tram, avec quand même 12 millions d'euros investis directement dans la vie de la population qui en profitera au quotidien sous trois ans. Très concrètement, c'est un soutien financier à partir du moment où on s'inscrit dans la volonté politique de la région, donc c'est un financement pour la deuxième phase du tram, c'est un financement pour notre méthaniseur sur la station d'épuration, c'est un partenariat très important, il faut être très clair, l'argent public est rare et la région est un partenaire très présent. Sous-titrage Société Radio-Canada